Bonjour à tous, donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment on apprivoise un cochon d'Inde parce qu'ils sont tous peureux. Alors là déjà, premièrement, un cochon d'Inde c'est une proie. Vous, vous êtes un prédateur. Déjà en plus, regardez, ils sont tout petits, ils vous voient passer, vous êtes un géant. C'est comme si nous on rencontrait un dinosaure. Tu rencontres un dinosaure, je pense que tu prends tes jambes à ton cou et tu te casses. Lui, c'est pareil. Donc, il faut qu'il ait confiance en vous. Donc, pour avoir confiance en vous, chez les jeunes, c'est un petit peu plus long d'adaptation. Généralement, vers l'âge de 2 ans, elles sont un petit peu moins craintives à partir de ce stage-là. Néanmoins, si vous pensez que votre cochon d'Inde va venir vous voir pour vous faire des câlins, vous vous trompez. Votre cochon d'Inde va venir vous voir uniquement parce que vous avez de la bouffe. Donc, vous souhaitez faire des câlins à votre cochon d'Inde qu'il ait moins peur. Vous prenez donc, comme Eden, vous le prenez comme ça. Là, il en a un peu marre. Voilà. Donc, vous le prenez, mais moi, je suis debout. Donc, l'idéal pour vous, c'est vous le prenez et vous l'installez sur vos genoux. Pendant une séance télé, pourquoi pas. Et vous le ca... Il m'a mordu ! Il a cru que j'étais une carotte, canaille ! Donc, là, je ne suis pas une carotte. Et vous le caressez à cet endroit-là, c'est-à-dire en dessous du menton. Donc, on ne caresse pas un cochon d'Inde ici, c'est une agression pour eux. Ce n'est pas leur kiff du tout. Voilà. Donc, vous les caressez sur le menton, ici. Et voilà, là, comme ça. Et évite de prendre mon doigt comme une carotte, s'il te plaît. Merci. Mais vous restez ainsi. Donc, ça, il faut que ça dure cinq minutes, pas plus au début. On augmentera le temps au fur et à mesure. Donc, pendant que vous le caressez et qu'il est sur vos genoux, vous lui prenez une friandise. Alors, quand je dis friandise, ce n'est pas la friandise du commerce. C'est plutôt une feuille d'endive, une foie de carotte, un persil, un poivron, ce qu'il aime. Mais surtout, fruits et légumes, pas les granulés, pas de maïs, pas de blé, pas tout ça. Donc, pendant qu'il est sur vous, vous lui donnez ça. Il faut que ça soit un plaisir. Il faut qu'il l'assimile à un plaisir. Le cochon d'Inde, son plaisir, c'est de manger. C'est un animal très gourmand. Après, si vous pensez que votre cochon d'Inde va venir vous faire des câlins, vous ratez. Non, il ne viendra pas vous faire des câlins. Il viendra uniquement s'il entend le sac de nourriture. Voilà. Arrête de me manger les doigts. Merci. Voilà. Donc, ça, il va falloir le faire assez souvent. C'est-à-dire qu'il va falloir le faire tous les jours, sans exception. Et vous allez augmenter le temps. Donc, parfois, ça peut prendre du temps. Surtout, c'est chez les jeunes cochons d'Inde. Mais généralement, nous, ici, comme ils arrivent adultes, ça va plus vite à apprivoiser. En 15 jours, c'est terminé. Voilà. Ils ont compris qu'on leur voulait du bien. Chez les jeunes, parfois, ça peut prendre 3, 4, 6 mois. Voilà. Ça peut prendre beaucoup de temps. Néanmoins, voilà. Moi, je préconise de faire ça, de le prendre chaque jour, 5 minutes. On augmente le temps. On lui donne une gourmandise pendant qu'on le prend sur soi pour établir une confiance. Voilà. Voilà ce que je préconise. C'est comme ça que je fais. Voilà. Je vais remettre Eden, qui n'aime pas être portée. Alors, sachez que le cochon d'Inde n'aime pas être porté. Il faut que vous soyez assis. Ce n'est pas trop une position idéale. Vous voyez ? Donc, il faut que vous soyez assis, que vous soyez posé sur vos genoux. C'est l'idéal. Voilà. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Donc, si vous souhaitez d'autres contiennent, n'hésitez pas de mettre en commentaire. J'essaierai d'être... Voilà. Par contre, si c'est pour les fruits et légumes, je vous invite à consulter le site Kobay Club où tout est répertorié. C'est un très bon site d'information. C'est ce que je recommande. Voilà. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada